27 radiations dans l'éducation nationale pour des faits de pédophilie en 2015, chiffre annoncé aujourd'hui par Najat Vallaud-Belkacem. 2000 places pour que des enfants malades ou défavorisés puissent assister au match de l'Euro à Lyon. Enfin le bingo qui débarque au casino de la Tour de Salvani. C'est le chiffre du jour, 27, soit le nombre de radiations en 2015 au sein de l'éducation nationale dans le cadre d'affaires de pédophilie. C'est ce qu'a déclaré ce matin Najat Vallaud-Belkacem. Une annonce qui intervient un an après l'affaire de pédophilie qui a bouleversé parents et élèves d'une école de Villefontaine en Isère. La ministre s'en est expliquée au micro de nos confrères de RTL. Pourquoi est-ce qu'il y a des radiations ? Parce que nous estimons, nous en tout cas j'estime moi, qu'un professeur ou qu'un adulte, un agent de l'administration au contact d'enfants, dès lors qu'il a été condamné pour des faits aussi graves que la pédophilie ou la pédopornographie, ne peut plus exercer au contact des enfants. Nous avons fait en sorte que dès cette rentrée scolaire, septembre qui vient de s'écouler, nous ayons des référents éducation nationale au sein des tribunaux et des référents en justice au sein de nos académies de l'éducation nationale pour que la communication passe mieux et que ne nous échappe plus ce type de situation. La ministre a par ailleurs annoncé que l'éducation nationale allait prochainement passer, je cite, au peigne fin les casiers judiciaires des professeurs. Heureux les enfants comme Maxime qui vont pouvoir être invités à des matchs de l'Euro 2016 par la fondation UEFA. A Lyon, 2000 jeunes de 8 à 16 ans en difficulté sociale ou médicale profiteront de places réservées pour eux. Le dispositif était présenté ce matin. Le sport s'est quand même fait essentiellement pour permettre aux enfants de s'insérer dans la vie, pour s'insérer dans leur développement et physique et moral. L'enfance est touchée par un certain nombre de crises que traverse notre monde, pas seulement en France mais en Europe et ailleurs dans le monde et finalement c'est cette cause de l'enfance en détresse que nous avons décidé de choisir. Le Secours Populaire du Rhône est chargé d'organiser le déplacement en quart des enfants au Parc Oël pour assister à l'un des cinq matchs de l'Euro qui seront joués à Lyon. Une volonté d'ouverture vers les associations de la métropole de la ville de Lyon et des structures associatives que les centres sociaux et les MJC. Donc chaque structure va déterminer ses critères pour permettre à faire en sorte que les enfants soient le mieux ciblés possible et participent le mieux possible à cet événement. Je pense que le foot est le sport le plus fédérateur parce qu'il a une dimension aussi populaire très forte. Les hospices civils sont aussi associés à l'opération Sourire d'enfant. Toujours en lien avec l'Euro, les villes hautes et l'UEFA ont signé un contrat qui prévoit un soutien financier pour la construction et la rénovation d'équipements sportifs. Le stade Grégory Coupet dans le quatrième arrondissement a bénéficié dans ce cadre d'une rénovation à hauteur de 400 000 euros. Il était inauguré aujourd'hui. Avec cette enveloppe de près de 400 000 euros, nous avons pu ici rénover le stade Grégory Coupet notamment le revêtement synthétique et repartir avec un stade complètement neuf et puis revoir les aménagements pour permettre à ce stade d'être complètement accessible aux personnes à mobilité réduite ce qui était un deuxième objectif sur ce stade. Ça répond aux besoins de la jeunesse, de nos jeunes, de nos enfants et je trouve que c'est parfait. L'enveloppe globale pour la ville de Lyon s'élève à 2 millions d'euros de la part de l'UEFA. Cinq projets ont d'ores et déjà été sélectionnés. Il y a ici le stade Grégory Coupet avec un renouvellement de son synthétique qui était vieux de 10 ans et qu'il fallait changer. Il y a eu le stade Hébrard dans le huitième arrondissement. Il y aura le stade Sonny Anderson dans le deuxième arrondissement. Il y a les vestiaires de Marc-Vivien Fouet dans le troisième arrondissement. Un tas d'équipements qui nous permettront justement en direction du sport amateur de mettre les enfants dans les meilleures dispositions de pratique possibles. Nouveauté au casino Le Lion Vert de la Tour de Salvani. L'établissement organise désormais des bingos autorisés depuis peu par la commission des jeux moyennant un forfait de 50 euros pour trois grilles. Un vrai produit d'appel pour ce casino. Il y a du cash à gagner ce qui n'est pas le cas dans les lotos traditionnels où c'est des lots souvent. L'idée c'est d'apporter une nouvelle clientèle au casino. Des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer ce genre d'établissement. Et ensuite évidemment d'apporter cette clientèle, de la déplacer au sein des machines à sous. Ces bingos sont organisés dans une ambiance de show avec spectacle et chauffeur de salle. On est loin du loto traditionnel. Parce qu'on en fait des lotos mais c'est pas du tout la même ambiance. C'est un peu plus grandiose quoi. Puis là les salles, les jeux de lumière, c'est pas du tout les mêmes. Non c'est bien. Ça donne plus envie de venir ici que d'aller au bingo de la mairie, d'un autre endroit. C'est surprenant, on se croirait aux Etats-Unis là. Le casino Le Lion Vert organise deux bingos par mois. Jean-Michel Jarre, de retour à Lyon. 30 ans après son concert pour la venue du pape entre Rhône et Saône, le lyonnais, pionnier de la musique électronique, se produira à la Halle Tony Garnier le 24 novembre prochain. Il y jouera ses succès d'Oxygène, Wikinox, mais aussi ses compositions les plus récentes comme Glory, ouverture de la billetterie le 22 mars.